Énième épisode dans le feuilleton de Tchentour. Ce matin, le juge d'instruction Thomas Mendel, qui n'a pas souhaité être filmé, s'est rendu sur la commune. Le magistrat a voulu constater de visu les éléments qui divisent l'actuel maire de la commune, David Broujogne, et l'ancien Joseph Miguel. Les opérations ont d'abord commencé sur cette piste. Selon nos informations, des doutes planeraient sur des travaux dont elle aurait bénéficié, ainsi que sur la vente du terrain sur lequel elle se trouve. Des plaintes croisées ont été déposées par les deux hommes pour détournement de fonds publics, favoritisme, prise illégale d'intérêt et corruption active. Le juge d'instruction a donc décidé de réunir tout le monde sur place. C'est ce qu'on appelle un transport sur les lieux, en présence des partis du juge d'instruction, de la greffière. Je pense que c'était absolument essentiel de voir de visu, concrètement, ce qui agite les partis depuis maintenant près de 5 ans. M. Migueli, lui, il a déposé une plainte pour corruption contre M. Broujogne. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été, aujourd'hui, soit analysés en mairie, soit constatés sur place. C'est un acte essentiel. Mais ce feuilleton politico-judiciaire trouve en fait sa source en 2014. A cette date, David Broujogne y remporte le siège de maire à la faveur du ralliement inattendu de trois adjoints de Joseph Migueli. Depuis, les deux hommes se répondaient par plainte interposée. C'est un soulagement qu'enfin, un juge d'instruction se déplace pour voir ce qui s'est passé sur la commune et pour pouvoir faire un peu le tri de tout ce qui a été dénoncé. Et que justice se fasse enfin, parce qu'on en avait besoin. On a besoin d'un peu de sérénité au niveau de la commune, parce que c'est un peu beaucoup de désinformation. Et donc là, maintenant, je fais confiance à la justice pour qu'on fasse un peu un démêlé du vrai du faux. Reste que ce transport du juge d'instruction marque une nouvelle étape dans la chronique judiciaire de Tchentour. À six mois, des prochaines élections municipales. Sous-titrage Société Radio-Canada ...